... Julien Loprêtre, bonjour. Bonjour. Donc président du Secours Populaire, on ne vous présente plus Julien. Et puis c'est votre quatrième fête de l'humanité. Mon père m'emmenait déjà à la fête de l'humanité quand c'était à Yarche. Bon, il y a eu l'occupation. Mais dès la libération, j'en ai loupé qu'une depuis la libération. Parce que j'étais en vacances en Roumanie. Et malgré mon insistance auprès des autorités roumaines pour que je rentre pour la fête de l'humanité, ils m'ont fait rentrer seulement le lundi. Mais c'est depuis là que j'ai cette expression. Il me semble que ça marche mieux, le Secours Populaire, quand je suis pas là que quand je suis là. Pourtant ça marche pas mal, le Secours Populaire et la fête de l'humanité. C'est une longue histoire, une histoire de fraternité. C'est le thème de la fête de cette année. Si vous aviez à définir ce terme, la fraternité, vous diriez quoi ? Ben tout à fait, c'est extraordinaire que ce mot d'ordre de la fête de l'humanité correspond tellement à toute l'activité du Secours Populaire. J'ai eu l'occasion de rencontrer Patrick Teyaric et je lui ai expliqué qu'il y avait aussi d'autres aspects, c'est les difficultés du journal de l'humanité. Et je lui ai dit que par-delà les opinions, les croyances des gens du Secours Populaire, elles sont nombreuses puisqu'on a plus d'un million de membres maintenant. Mais on se faisait beaucoup de soucis pour la situation financière de l'humanité. Et je lui disais, c'est le titre de l'humanité. Et nous, le Secours Populaire, c'est tout ce qui est humain et nôtre. Et que vraiment, on espère qu'il va trouver les moyens qui ne disparaissent pas parce que ça serait vraiment de l'ombre à tout notre combat pour l'humanité. Juste un petit mot sur la manière dont vous faites vivre ce droit aux vacances. On sort de l'été, ce droit aux vacances a été vécu par les enfants du Secours Populaire. De quelle manière ? Eh bien, nous essayons depuis la libération. Le Secours Populaire français a 70 ans. Nous avons fêté son anniversaire l'année dernière. Et depuis cette date, vraiment, les vacances sont au cœur de notre souci, de notre volonté de faire partir le maximum de gosses en vacances. D'ailleurs, il y a des traditions, si on peut dire. C'est que les premières colonies de vacances organisées par le Secours Populaire, après la libération, après la fin de la guerre, c'était pour accueillir des enfants de déportés et de fusillés. Vous voyez donc que c'est ancré dans le marbre du Secours Populaire. Et cette année, à l'occasion de l'anniversaire de 1936, nous avons fait en sorte qu'il y ait encore plus d'enfants, plus de jeunes, plus de familles qui partent en vacances. Parce que les vacances, ce n'est pas seulement du luxe, c'est vraiment un droit et c'est une nécessité. Il y a plus de 80% des Français qui ont dit qu'ils avaient besoin de vacances. Mais malheureusement, il y a un Français sur deux qui ne part pas en vacances et un gosse sur trois qui ne part pas en vacances. C'est pourquoi nous développons cette idée du départ en vacances durant toute l'année. Et bien entendu, le grand coup, c'est juillet-août, là où vraiment il y a un besoin de partir en vacances. Et alors, cette idée que nous avons trouvé, des journées des oubliés des vacances. Lorsqu'il arrive le 15 août, le gosse qui n'est pas parti ne partira pas. D'où cette journée des oubliés des vacances pour permettre à ces enfants de goûter. Et alors qu'au début, il y a 30 ans maintenant, j'avais tout le corps enseignant, j'avais toutes les associations qui s'occupent des enfants, qui disaient « Mais qu'est-ce que c'est une journée ? C'est rien du tout, il faut leur offrir de vraies vacances. » Je disais « Oui, mais il faut me donner les moyens. » Mais maintenant, ils ont changé. Les enseignants me disent « Première rédaction du gosse, il est devant sa copie, qu'est-ce que ça fait pendant les vacances ? » S'il est parti qu'une fois qu'il ait vu la tour Eiffel, comme l'année dernière, à 70 000 gosses, où cette année, tous ces gosses qui sont partis, qui ont vu des lieux historiques, qui ont vu la mer, ils en écrivent comme s'ils avaient été trois semaines à Saint-Tropez. Mais de plus, c'est très important, c'est que les instincts me disent que même pour leur parcours scolaire, « Le gosse qui n'est parti, ne serait-ce qu'une journée, il est mieux dans ses baskets pour les devoirs, pour les leçons, pour son parcours scolaire. » Merci beaucoup Julien, et longue vieux secours populaire, et à vous bien sûr. Merci beaucoup à vous. Merci de votre accueil. Sous-titrage ST' 501